Comment nous rappellerons-nous de 2020 ? À nous soribilistes s'il en est. L'année de la pandémie de coronavirus, d'un monde à l'arrêt, d'une crise sans précédent, d'une élection américaine ? Mais non ! 2020, on s'en rappellera comme de l'année de la CCIFU en podcast. C'est à travers les histoires de nos entrepreneuses et entrepreneurs que s'est déjà dessiné le monde d'après. Florian Guilleux de Decathlon, Tétiana Popova de Média Arena Expert, Damien Martin Cochet de PSA, c'est l'adaptation et la résilience. Tétiana Chevrolet de Global Distribution, marque Savchouk de L'Oréal, Anna Zaptalova d'Yves Rocher, c'est la force et l'inventivité des grandes marques françaises de la beauté et du luxe. Laurent Dupuche du Crucif Bank BNP Paribas, Carlos De Cordoue du Crédit Agricole, Grégoire Dathé de Mazars, c'est la transformation créative pour un suivi au plus près des besoins des clients. Romain Destieux de Masside, Florian Garnier de Champs-Elysées, Asad Lapsch de Kuhn, c'est le savoir-faire français dans l'agriculture. Gérard Delassalle d'Alphagro, Ivana Bertrand de Fotokiev, Ignace Hertelet de Herkleboud, c'est l'entrepreneuriat à toute épreuve. Dominique Piotet de Unity City, Thomas Moreau de Socol, Yulia Leff de Tribas Energy, c'est l'innovation. Et Bertrand Barillé de Jantet ou Vincent Pringot de l'ambassade, c'est la force de la synergie des institutions françaises en Ukraine pour représenter et défendre des compétences, une valeur ajoutée et un modèle très hexagonal. À travers ces histoires et bien d'autres, c'est une autre facette de 2020 que l'on a découvert et c'est une facette qui fait envie. Alors ne manquez pas les épisodes de 2021 pour donner du volume à l'action de la France en Ukraine autour de la CCIFU. Plus, some of these podcasts are available in English.